une famille coup d'état au gabon coup d'état au gabon coup d'état au gabon quel est la différence entre le coup d'état au gabon et le coup d'état au niger quelle est la différence les gabonais des militaires que pour le pouvoir au niger des militares comme le pouvoir famille c'est quoi la différence quelle la position de la france mais pas l'égard de marie d'abord de pousser énormément les bleus soutenir les pan africains poussé énormément les bleus prenez la dio envoie dans tous les groupes panafricains en voyant tous les groupes africains parce que il faut soutenir cette lutte-là. Donc, Fanny, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais ce message que je vais vous faire écouter là, s'adresse à Alassane Ouattara. J'aimerais dédier ce message à Alassane Draman Ouattara. Ouattara, il faut bien l'écouter. Écoute très bien. Surtout, prends ton tabouret. Ça va être chaud. Écoutez très bien, Fanny. Continuez, continuez. Prenez, envoyez parti. C'est parti, Fanny. Salut, Bangone, le président de la République. Il a appelé ses amis à lui venir au secours. Ça, ça regarde plus ou moins le président Ali Bongo. Nous l'avons toujours dit ici. Nous n'avons pas de contrat de fidélité avec des chefs d'État. Nous n'avons pas de contrat de fidélité avec les chefs d'État. Nous défendons des causes. Nous défendons un certain nombre de valeurs. En tout cas, moi, et je peux parler même pour le président Banakani. Parce que je suis à ses côtés. S'il voulait avoir des contrats de fidélité avec les hommes politiques, j'ai dit, il n'y a pas de... Il en reçoit beaucoup de propositions. D'ailleurs, des fois, vous savez ce qu'il fait. Il dit, il faut parler devant M. Tatsinda. Il n'y a rien de secret entre nous. Il est sur le plateau de télévision. Dans les propositions, les contrats de fidélité, les avantages, il aurait pu les avoir. Il en reçoit des propositions de partout. Au Cameroun et de partout. Il est intègre. C'est pour ça aussi que je crois que je suis bien à ses côtés. Pourquoi je le dis ? Parce qu'effectivement, il a manqué beaucoup d'intégrité au Gabon. Il a manqué à un moment donné que les gens se disent que le Gabon doit être au-dessus de tout. Le Gabon doit être au-dessus de tout. L'État du Gabon doit être au-dessus de tout. Au-delà des réserves que nous pouvons avoir. Parce que moi, je fais partie de ceux qui disent encore la situation n'est peut-être pas encore totalement consommée. La situation n'est peut-être pas encore totalement consommée. T'assurer les schémas d'un retour. Je veux donner les schémas parce qu'entre même ceux qui, aujourd'hui, lisent les communiquants de la radio, ils ne veulent pas être suffisamment experts et forcément suffisamment sereins. C'est-à-dire que liesse populaire ne veut pas dire forcément que ça peut tenir. On peut récupérer liesse populaire. Et on vous sert quelque chose et on vous vend quelque chose qui demain se transforme en énervement populaire ou en révolte populaire. Donc moi, je ne me détermine pas en fonction de la liesse populaire. C'est un pays de la CEMAC. Ma vision sera plutôt une vision relativement communautaire. Une vision communautaire. Et une vision aussi, comment je me dis, un peu plus politique. Première hypothèse pour moi qui peut être une hypothèse lufoque. Le président Ali Bongo peut être complice de ça. Vous savez, quand vous êtes chef d'État, quand vous êtes héritier d'un père qui a mis 42 ans au pouvoir, vous vous en avez mis 14, vous devenez prisonnier d'un certain nombre d'intérêts qui fait que vous ne pouvez pas vous lever un matin comme ça et dire que je ne veux plus me présenter, je me sens malade. Ceux qui le disent sont assis au quartier. Je dis le pouvoir pour concentrer un certain type d'intérêts qui ne sont pas seulement les conneries de votre entourage, qui sont les intérêts extérieurs, qui sont même les intérêts de la CEMAC. Il n'y a pas relation parentale entre certaines familles du Gabon et certaines familles du Congo. Il n'y a pas relation parentale entre certaines familles dans la CEMAC. Ce sont les intérêts qui se tiennent. Il n'y a pas enfants de la famille présidentielle au Gabon qui sont en même temps enfants de la famille présidentielle au Gabon et enfants de la famille présidentielle au Congo. Ça n'existe pas. C'est des intérêts qui se tiennent. C'est des intérêts qui se tiennent. Ça fait donc que le président Ali Bongo, même dans l'état dans lequel il était, n'a pas de force à lui, ne s'appartient pas à lui. On n'irrit pas d'impair comme c'est le cas du Gabon. Ah bon, peut-être aussi ça. Le malheur, le malheur à lui. Je donne les exemples d'intérêts qui peuvent être concentrés sur vous, qui font que les décisions de partir du pouvoir ou de rester du pouvoir ne vous appartiennent plus à vous. Que si vous voulez même le faire, on peut rapidement vous faire attraper un AVC et sortir en communiqué de la condi qu'il a eu un AVC terminant m'ouvrir de côté. Parce qu'on se dit que ce pouvoir-là, on vous l'a donné. On ne vous n'était pas le plus fort, le plus élégant. Des gens ont manœuvré aussi dans l'ombre pour que vous ayez ce pouvoir-là. Vous devez le conserver. Si ça vous dépasse, partez, laissez-le entre nos mains. Mais ça n'existe pas dans les batailles présidentielles. Première hypothèse, le président Ali Bongo s'entend sa fin venir, dépassé par l'événement, craint une situation qui mène à celle-là et le met relativement hors jeu. Je dis que c'est une hypothèse qui n'est pas... Comme écoute bien, nous sommes ici pour analyser des hypothèses les plus amusantes aux hypothèses les plus sérieuses. C'est une hypothèse. Il n'y a personne qui a une agrégation en commentaire des coups d'État. Personne. Chacun fait une analyse en fonction de ce qu'il sait, de ce que nous savons pour l'instant et en fonction des convictions qu'il se fait. Donc, nous, on ne va pas nous imposer une analyse. Je dis que c'est une hypothèse. Le président Ali Bongo peut, dans une situation comme celle-là, décider de partir du pouvoir et se dire que nous ne pouvons pas partir puisque la décision ne lui appartient plus à lui, je le dis, en fonction des intérêts qui vous tiennent et que vous maintiennent au pouvoir, eh bien, il organise son départ de cette façon. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Ce que le président Ali Bongo a servi, des gens que le président Ali Bongo a servi, à un moment donné, ils peuvent estimer que Ali Bongo n'est plus tout à fait la personne indiquée, mais n'est plus tout à fait la personne indiquée et sachant que le peuple a un véritable désir, un véritable désir de changement, eh bien, décide de faire changer le président Ali Bongo en excitant le peuple. Il faut changer le président, il faut partir le président Ali Bongo, véritablement, dans les désiratats du peuple, de façon à rendre l'opération populaire. On tient le coup d'État, on commande le coup d'État, on instrumentalise le coup d'État, on fait pression sur le président Ali Bongo. La position de l'opposition qui ne dit finalement rien et qui reste, voilà, muette également. Le nom Bongo, au Gabon, tient le pouvoir exécutif depuis plus de 50 ans. C'est un inconvénient. Ali Bongo n'est pas le seul fils qui porte un nom qui tient le pouvoir longtemps. Dans la CEMAC, nous avons des patriaches et chacun de ces patriaches a des enfants et ont des fils. Il est difficile de porter ces noms, certains noms dans la CEMAC. C'est difficile de porter certains noms, surtout si vous êtes engagé en politique. On vous fait un procès d'intention à partir du nom que vous portez. Donc, ceux qui tiennent le pouvoir au Gabon, les véritables patrons du Gabon qui ont toujours tenu le pouvoir au Gabon peuvent estimer que sur le plan physique, sur le plan intellectuel, même sur le plan d'intérêts économiques, le président Ali Bongo ne répond plus en quelque sorte à leurs attentes et décide, décide de créer une situation comme celle-là sachant qu'elle sera populaire. Deuxième hypothèse. Troisième hypothèse. Troisième hypothèse. Les gens n'acceptent plus la situation du Gabon telle qu'il était. Il y a beaucoup de pauvreté au Gabon. Il y a beaucoup de pauvreté de militaires au Gabon. Le Gabon, c'est un pays dont la production pétrolière a toujours été au-dessus de celle du Cameroun. C'est 3 millions d'habitants. C'est de la manganèse. C'est du bois. Comment c'est en 2023 que dans certains quartiers de Libreville, on fait canalisation pour faire arriver l'eau potage dans les Matiti, bidonville gabonais. Je me répète, pays extrêmement riche du même niveau que les états du Golfe. 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. Disons de même niveau. De même niveau. Disons de même niveau. 3 millions d'habitants. C'est en 2023 que le Premier ministre, à 3 semaines d'une élection présidentielle, supervise les canalisations de Thioterie d'eau en plein Libreville dans certains Matiti. Bien entendu, il n'y avait pas ces problèmes en bord de mer où toute l'aristocratie partie de Léomba, Bongo Père, Bongo Fils était logée relativement et on se retrouve avec des quartiers relativement truffés, truffés, d'une pauvreté, truffés de pauvreté extrême gabonais qui reçoivent l'eau potable en 2023. Et c'est acceptable ça. Jetons un peu un coup d'œil dans les monarchies du Golfe. Dans le Golfe, ce sont des familles qui y règnent. Ce sont des familles qui y règnent dans le Golfe. Quand vous arrivez à Dubaï, beaucoup de téléspectateurs voyagent un peu à Abu Dhabi, à Oman, au Qatar. Vous êtes un peu admiratifs. C'est vrai ou c'est faux j'ai téléspectateurs? Répondez sur la page. Vous êtes un peu admiratifs. Vous, Fabrice, vous voyagez beaucoup. Vous êtes un peu admiratifs. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à convertir les richesses nationales en quelque sorte du pays en un semblant de minimum de bien-être pour tout le monde. Au-delà du fait que les familles royales tiennent le pouvoir, règnent depuis des années, sont immensement riches, on a converti les richesses nationales du pays en un minimum. Question, pourquoi est-ce que le Gabon, comment est-ce que le Gabon, qu'est-ce qui a fait que le Gabon ne puisse convertir ses richesses nationales en un semblant, un minimum, un minimum de bien-être pour les Gabonais? Là, j'interroge la coopération que le Gabon a eue. C'est-à-dire que le Gabon n'a pas évolué en basse-clos. Le Gabon a donc eu ce qu'on appelle une coopération avec un pays qu'on appelle la France. Et là, ça m'amène à un constat. Ça fait pratiquement sept changements bruxes de pouvoir. Je préfère appeler sept changements de poids de pouvoir dans ce qu'on va appeler l'Afrique francophone de tous les pays qui ont une relation particulière depuis les années 60 avec un pays qu'on appelle la France. On ne voit pas sans Zambie. On le voit pour Kenya. On le voit pour Malawi. En tout cas, pour l'instant, ça n'existe pas. On ne le voit pas en Tanzanie. On ne le voit même pas au Mozambique. Mais on le voit, on le vit en plein dans ce qu'on veut appeler l'Afrique francophone. Ça veut dire que l'Afrique francophone a une particularité. Quelle est la particularité de l'Afrique francophone ? Avoir les indicateurs économiques les plus désastreux au monde. Je l'ai dit ici avec le Niger. C'est une particularité de l'Afrique francophone. Vous prenez les indicateurs de l'Afrique francophone. Nous avons les mêmes indicateurs. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons le franc CFA. Nous avons une France qui est là. Nous avons les bases militaires françaises. Nous avons comment je peux dire qu'une caste de ce qu'on appelle les hommes d'affaires décrétés. C'est en Afrique francophone qu'on décrète un homme d'affaires. C'est-à-dire on signe un décret, vous êtes un homme d'affaires et vous devenez milliardaire par un décret. C'est en Afrique francophone qu'on le voit. Je ne parle pas d'une aristocratie autour relativement du choc de l'État. Souvent même c'est en quelque sorte guidé par des relents tribaux, tribalistes, communautaristes les mêmes caractéristiques. Résultat des courses, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme celui qui me dit que ça se rapproche là. Eh bien vraiment on ne sait pas où sera le prochain Fabrice. Parce que eh bien en Afrique francophone on a ce véritable problème. Qu'est-ce notre véritable problème entre les francophones ? À partir de là, à partir de là, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire ? L'Afrique francophone ne peut pas, ne vit pas en bas au clos. Un certain nombre de dirigeants en Afrique francophone ont pris le taureau par les cornes et se dit qu'il faut diversifier les partenariats et s'attaquer de plein fouet à ce que je peux appeler le malheur de l'Afrique francophone. La plaie de l'Afrique francophone. La malédiction de l'Afrique francophone. D'avoir un partenaire privilégié avec un pays comme la France qui lui a réussi à créer une partie de sa richesse, à même s'industrialiser, à donner un semblant de vie à ses populations, à ravitailler son industrie, mais vous, en vous laissant dans une situation telle que vous êtes et en vous maintenant ses bases militaires. Hier, on a discuté ici du président français qui rassemblait ses ambassadeurs en disant pas de paternalisme mais nous devons être forts. Troisième, quatrième des choses. nous ne voulons pas entendre ici dans la CEMAC les histoires de la CEDEAO. Force d'interposition pour aller restaurer la démocratie. Est-ce que ça sera possible quand on connaît quand on connaît... Mais ne posez pas la question, je n'ai pas le pouvoir. Oui, mais on fait tout le même électrique. Mais non, il y a des rigolos qui peuvent se prêter à ça. Il faut être franc. La CEMAC est dirigée par le professeur... Non, je dis il y a des gens... Donc il n'y aura pas une intégration si jamais il n'apporte pas son cachet là-dessus. Moi, je fais de l'analyse. Je vous ai dit laissez-moi faire de l'analyse. Je ne veux même pas être ici avec la casquette politique. Allez-y, Bertrand. Je ne veux pas être ici avec la casquette politique. Je dis, je dis, moi, Bertrand Tantina, laissez-moi parler pour moi. Je soutiendrai aucune initiative dans la CEMAC nous disant qu'on va restaurer la démocratie au Gabon. Aucun pays de la CEMAC n'a de leçon de démocratie à donner au Gabon. Les peuples savent ce qu'ils veulent. Je l'ai dit ici, la démocratie va arriver avec élévation des niveaux de vie. La liberté, la famine. Quand un enfant dans le matiti gabonais a faim, si vous n'allez pas lui expliquer que je nomme vraiment... Non, tu n'as pas tout à fait faim. Sois rassasié parce que véritablement on va voir dans quelle mesure on va te construire une nouvelle vie. Il a faim. Il a faim. Je vous raconte une rapide anecdote, deux secondes. J'appelle un ami gabonais. A un moment donné, je ne m'entends plus, je ne l'entends plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, mais c'est le train qui passe. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais comment tu vas répondre au téléphone à côté du train ? Mais il dit, mais je suis chez moi. Je dis, mais comment tu es chez toi ? Tu vis à côté du rail ? Il me dit, oui. Je dis, mais c'est quel type de train ? Il me dit, ce sont les trains marchandises. Je dis, ça transporte quoi ? Il me dit, de la manganèse. C'est-à-dire que le train-part des zones d'exploitation de la manganèse fravaisse les copropriétaires de cette manganèse qui sont dans un état terrible de pauvreté va sur la côte faire entrer dans des bateaux pour partir en France à manganèse. C'est ça les conditions nécessaires aujourd'hui pour l'arrêt et les changements de pouvoir de façon brusque. Je dis, je dis, pendant pratiquement 20-25 minutes. Je lui ai dit, mais c'est de l'entrée. Et il me dit, M. Tatinda, ce sont de très longs trains et ça depuis pratiquement 50 ans. Ce n'est pas la même situation au Niger avec l'uranium. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça a été validé par des gens comme Einstein. Je fais partie de ceux qui disent qu'il est sans doute l'homme le plus brillant que l'humanité a connu. Derrière le Sénégalais, comme on l'appelle, Cheikh Antadium. Parce qu'il y a des démonstrations de Einstein. Vous êtes en cinquième année de physique fondamentale. On vous dit, admettez. Personne n'a jamais réussi à démontrer et ça marche à tous les coups. Parce que chez nous, les scientifiques, dès qu'il y a une fois, c'est-à-dire que sur un exemple où ça ne marche pas, ce n'est plus vérité, vrai. Mais il y a des démonstrations où on s'est demandé comment Einstein, lui, il a su ça. Et on l'admet comme un concept, comme un dogme. Comment depuis pratiquement 35, 40, 50 ans, des trains de manganèse viennent narguer des copropriétaires de cette manganèse-là et tout le monde sait où ça va. Ça va en France. Des gens ont, des gens adoubent ça. Les gens mènent les politiques en quelque sorte pour mener ça. Alors, il y a le Bomba qui revient sur cet exemple qui dit le train en question peut passer pendant une heure. Les wagons se suivent dans le temps. Demandez-le, de façon interminable. Son nom, c'est qui? C'est un internaute qui nous a laissé. Donc, vous voyez que je ne dis pas n'importe quoi. Il habite, c'est parce que la personne qui me dit me dit, me dit, M. Tatinda, c'est le bidonville, c'est le bidonville le plus pauvre de Libreville. Ça passe en plein et les familles n'ayant pas d'argent pour le foncier ont construit de part et d'autre du train. Donc, à la limite, c'est à peine si le train ne passe pas dans les chambres des gens. Ce sont des conditions que si des gens, si des pouvoirs qui vont de fait gérer nos pays dans l'avenir ne règlent pas, ça va provoquer des arrêts bruts. Par contre, maintenant, je rentre alors maintenant dans ma position vis-à-vis de ceux qui ont pris le pouvoir. Moi, je ne rejette pas, je ne soutiens pas. au moment où on parle à cet instant-ci, à cet instant-ci, il est 18h36. Vous ne rejettez pas. Bertrand Tatinda ne rejette pas. Bertrand Tatinda ne soutient pas. Bertrand Tatinda observe. Voilà ma position à 18h36. Redemandez-moi à 20h, ça va peut-être évoluer. Parce que c'est très flou. Comment se fait-il qu'il y a M. Macron coup d'État au Gabon? M. Macron ne condamne pas le coup d'État. M. Macron est devenu celui qui donne des certifications des coups d'État. D'ailleurs, il ne parle pas aux poutistes. Il ne reconnaît pas les poutistes. Il ne veut pas le poutiste. M. Macron, vous reconnaissez ceux qui tiennent à 18h36 le pouvoir à Libreville. Vous allez voir pourquoi je vous ai dit que malheur dans la CEMAC pour moi à celui qui va rentrer dans les histoires de M. Marquis Salle et M. Ouattara de dire qu'il faut force d'interposition, il faut force pour aller rétablir la démocratie à Libreville et au Gabon. D'ailleurs, ce n'est pas dans les traditions de la CEMAC, ce n'est même pas dans ce que j'appelle la doctrine diplomatique du Cameroun qui repose sur un pilier important. Ne pas se mêler des affaires intérieures des États voisins du Cameroun et amis du Cameroun. Ne pas se mêler. Un mangent de la paix ne mobilise pas des troupes pour aller rétablir la démocratie. Au contraire, il se met au service du pays qui traverse au moment de relative turbulence et voit comment il peut apporter de son expérience, il peut apporter de sa sagesse, il peut apporter de ses moyens pour que très vite le pays reparte et que les populations profitent. Première chose là-dessus. Donc, moi je ne comprends pas comment M. Macron n'a le nom que le Tiani dans la bouche. Il s'élève le matin Tiani, 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 Tiani. Mais voici aussi ce que lui peut appeler des coups d'État. Voici un coup d'État. Pourquoi il ne condamne pas ? Moi, M. Tatinda à 18h36, je ne rejette pas, je ne soutiens pas. D'accord. Première des choses. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Le général Brice Olingi-Gema qui semble être l'homme fort aujourd'hui. En image d'ailleurs. C'est un pur produit de la famille Bongo. Son père était un officier supérieur nommé élevé élevé par Omar Bongo. Il est né pratiquement au palais bord de mer. Il a été porté par la famille Omar Bongo qui l'envoie relativement. Ce n'est pas un Saint-Syrien qui l'envoie au Maroc. Il rentre, il est accueilli par Bongo Pé qui en fait aide de camp. Aide de camp, c'est celui qui est le plus proche du président lors des sorties officielles. L'aide de camp, c'est celui qui est le plus proche du président. Généralement, il s'assoit et il marche derrière le chef de l'État. Vous n'avez pas une position comme ça au Gabon si vous n'êtes pas un enfant du palais de bord de mer. D'ailleurs, on le dit très riche avec un certain nombre de propriétaires aux États-Unis. Question, Washington ne fait même pas allusion qu'il y a un problème au Gabon. Washington, je dis Washington, ne fait pas allusion, c'est-à-dire que... La loi américaine ne lui autorise pas jusqu'ici de pouvoir... Mais Washington nous a dit qu'il y a un coup d'État au Niger. Blinken a dit que oui, c'est vrai. Blinken a appelé à la légalité. Monsieur Blinken, nous lançons un appel à Monsieur Blinken. Quelle est la position de Washington ? On ne voit pas les discussions entre le Pentagone et le département d'État. Il n'y a même pas les brefs à CNN. C'est-à-dire que ça ne passe pas. Il n'y a rien sur le vaguement. Washington. C'est étrange tout ça. Ceci-là, c'est étrange. Troisième des choses... Il y a eu la position du Kremlin, de la Chine, également. Les positions de la Chine sont connues. Le Kremlin est clair. Le Kremlin est préoccupé. C'est normal. Parce que c'est une situation qui peut être récupérée par les nageurs. La Chine appelle à garantir uniquement la sécurité du chef de l'Italie, Bongo Ndipa. Mais Xi Jinping, d'ailleurs, comment il retrouve la parole ? Quelle est la position de la Chine sur la situation du Niger ? Nous avons appelé, nous appelons Monsieur Xi Jinping à se prononcer. 4,6 milliards de dollars ne peut pas laisser Monsieur Xi Jinping sur la situation du Niger. C'est le seul grand qui ne sait pas encore prononcer de façon officielle. Mais là, Monsieur Xi Jinping s'est prononcé là tout de suite. La Chine est très demandeuse de manganèse. Je vous ai expliqué, africain, que c'est vous qui rêvez. Monsieur Xi Jinping fait les affaires. Vous n'êtes pas intelligent, c'est votre problème. Monsieur Xi Jinping ne vient pas à dire. Peut-être ne fait pas des affaires au Niger pour laquelle il est relativement bien. Non, il fait les affaires au Niger. Il a fait 6 milliards de dollars d'investissement sur le pape-là qui va transporter le pétrole le pétrole higérien. Et c'est une firme chinoise apparemment qui va l'exploiter. Jusqu'au moment où nous parlons, vous êtes très introduits, nous n'avons pas la position sur Xi Jinping. Mais là, il appelle à garantir la sécurité du président Bongo. Ça me permet aussi de le dire. À chaque fois qu'il y a un changement de pouvoir brusque, moi, Monsieur Tatsinda, je demande à ceux qui tiennent au pouvoir de garantir l'intégrité physique du président. Du président Ali Bongo. Le président Ali Bongo est souffrant. Le président Ali Bongo est malade. Le président Ali Bongo ne va pas bien. il est très affaibli. C'est un Africain. C'est un, comment je peux dire que, c'est un ancien chef d'État. Il faudrait garantir son intégrité physique, sa sécurité physique, ainsi que celle de son épouse et de sa famille. Les procès passeront. On revient dans l'article. On revient dans l'article. C'est une parenthèse. Donc, Monsieur Xi Jinping ne nous apprend rien. Nous avons cette tradition. Nous serons maintenant même durs avec Monsieur Xi Jinping dans les négociations de nos affaires. Parce qu'il veut jouer au malin. Il veut jouer au malin. Il a eu un rôle très trouble au Soudan et dans la sécession du Soudan qui a abouti avec ce qu'on a appelé entre guillemets l'indépendance du Soudan du Sud. Il y avait le fort odeur de pétrole et c'est toujours les Chinois qui sont dans cette histoire. Donc, il ne va pas nous avoir à tous les coups. Il a soutenu l'unité de Monsieur Savimbi. À tous les coups, il ne va plus nous avoir. Donc, pour expliquer que Washington ne donne pas de position, Monsieur Macron, comme par hasard, dit suivre la situation avec beaucoup d'attention. Mais c'est une situation de coup d'État, Monsieur Macron. Puisque le président, les résultats étaient sortis, Ali Bongo a gagné son élection. C'est vous qui dit que c'est une situation de coup d'État parce qu'on va y revenir. Oui, mais... C'est une tentative de coup d'État. C'est une tentative de coup d'État. Pourquoi au Niger, il estime que c'est un coup d'État. Il ne reconnaît plus personne au Niger. Il appelle Monsieur Makisal et Monsieur Ouattara à aller déverser une rivière de sang. Il dit qu'il intervient. D'ailleurs, il vous l'a dit hier qu'il va intervenir. Ses militaires ne vont pas bouger. Mais ici, il nous explique que c'est une tentative de coup d'État. Donnez-moi la différence entre une tentative de coup d'État et de coup d'État. Il n'y a pas de différence. Non, non. Non, à principe, quand on dit tentative, ça veut dire que c'est un coup qui n'a pas abouti. Qui n'a pas abouti. Mais là, non. Puisque il n'a pas encore abouti. Lisez le communiqué de 10 qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la famille Bourouet où? Arrêtez. Elle est en résidence sur l'État. Elle est arrêtée. Le fils est où? Le fils est où? Il est poursuivre. Il est arrêté. Bon, maintenant, tentative de coup d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas abouti. Donc, ils ne pourraient pas mettre en prison le chef de l'État parce que personne ne peut l'arrêter. Personne. Très bien. Est-ce qu'il y a une juridiction japonaise qui poursuit Ali Bongo et selon ses compétences qu'il a assigné Ali Bongo à résidence suivie? Est-ce qu'il y a une juridiction? Si le président Ali Bongo ne signe pas sa démission c'est compliqué parce que la commission chargée de donner les résultats a donné les résultats. La CGE. La CGE. Ali Bongo a gagné à 60% d'après la CGE. Je ne dis pas que ce sont des résultats irréputables. En fait, les résultats qu'ils ont communiqué. On s'en tient à ça. Ali Bongo a gagné l'élection exactement comme le président Déby. Donc, Ali Bongo attendait seulement prêté serment. Donc, il peut être considéré comme président s'il signe pas sa démission. Ali Bongo peut revendiquer sa victoire. D'ailleurs, il revendique sa victoire. Ali Bongo revendique sa victoire. On vous explique les tentatives de coup d'État. Mais vous savez où ce terme est apparu? On va voir ce style de coup d'État où on assigne le président à résidence et on ne dit pas qu'on lui fie un coup d'État. Ça commence au Zimbabwe. Et nous, on avait attiré l'attention ici qu'avait fait M. Nangangwa. Il a dit j'ai mis le président en résidence. Je n'ai pas fait le coup d'État. Il va bien. Il est mis en résidence. Et qu'est-ce que l'Europe va reprendre de ce que vous dites là? Que non, effectivement, le président a été mis en résidence et c'est M. Nangangwa qui va inaugurer ça sous le soutien de M. Ouattara. Les M. Ouattara vont soutenir. Des gens aujourd'hui qui nous disent qu'ils sont avec M. Marquis Salle et ils vont mettre les forces anti-pouches. Et nous, on avait attiré l'attention de l'Union africaine qui dit que c'est quoi cette histoire? Un monsieur peut se lever un matin, il met le président en résidence et c'est considéré comme une tentative. Non, c'est même considéré comme une mise en indisponibilité forcée du président. C'est-à-dire qu'une mise en indisponibilité forcée. On a considéré que le président Mugabe était mis en indisponibilité de façon forcée. Il n'y a pas beaucoup d'État là-dedans. Mais c'était quoi? C'était donc beaucoup d'État. Donc, les Géréniades de Paris, pourquoi la France fait ça? Parce qu'elle veut déjà se donner une porte de sortie et justifier son intervention criminelle au Niger et tout et vouloir expliquer pourquoi au Gabon non, il ne faut pas considérer que c'est relativement la même chose. Donc, c'est aux Africains de bien comprendre cette histoire-là. Enfin, pour sortir, pour sortir, pour sortir, pour sortir. Quel que soit ceux qui tiennent le pouvoir au Gabon, nous les regardons. Je dis, je n'ai pas de position. Ils n'ont pas mon soutien, ils n'ont pas mon rejet. Nous les regardons. Les rumeurs couraient d'une grande déclaration aux environs de 14 heures. Il n'y a toujours eu aucune déclaration. Alors que quand on dit qu'on n'a pas besoin d'attendre la lettre de démission de M. Ali Bongo parce que ni Laurent Bagbo encore moins le président pour sœur Alpha Condé n'avait signé leur démission. C'était le coup d'État. Le coup d'État a été consommé. Voilà. Donc vous voyez donc que... Macron veut embrouiller avec des formalités qui n'existent pas. Moi j'ai pris cet exemple-là pour dire seulement aux Africains de voir les caractéristiques de cette histoire-ci et l'attitude de la France dans ce qui est en train de se passer au Gabon. C'est pour ça que je dis que moi M. Tatinda avec tous ces éléments et cette analyse-là je ne soutiens pas je ne le condamne pas. Je dis donc à ceux pour l'instant les hommes forts de Libreville c'est-à-dire cet officier qui est enfant de la famille Bongo c'est un enfant qui a grandi à la présence c'est enfant il a été aide de camp du père du fils il sera comment je peux dire qu'il irait au renseignement militaire de la garde républicaine l'équivalent de chez nous de ce qu'on appelle la DSP après il va prendre maintenant le régiment de la garde républicaine l'équivalent de chez nous de ce qu'on appelle la GP donc si vous n'êtes pas un enfant du chef de l'état vous n'avez pas ce niveau de confiance on dit ce monsieur très riche c'est important avec un certain nombre de propriétés aux Etats-Unis Washington qui ne fait même pas de presse très riche on le dit donc nous attendons la déclaration nous attendons la déclaration sauf que dans la première déclaration qui annonce qu'on met fin au pouvoir de monsieur Bongo ils disent qu'ils vont garantir tous les accords nationaux et internationaux et moi j'apprends qu'il y a près de 15 000 hommes soldats français au bord de mer ou même le président gabonais n'a pas accès absolument donc on garantit les accords ils garantissent ça c'est à dire que la place où on défile là pour l'indépendance du Gabon pour fêter l'indépendance du pays apparemment c'est la France qui a titre foncier donc les gabonais louent cet espace pour défiler pour leur fête nationale mais on garantit ça donc il faudra qu'ils s'expliquent quand ils vont donc s'expliquer qu'ils soient dans le sud que nous on n'a pas honte de prendre